Nous voyons le côté est du ruisseau, là où se sont accumulées toutes les roches. Et si on revient par ici, on voit aussi que le lit du ruisseau n'est plus ce qu'il était. Il est rempli de roches, de débris. On arrive exactement où était le pont. Et justement, à partir d'ici, à partir d'où était le pont, le fond redevient normal, ou à peu près. Mais plus on va vers l'ouest, en amont, le lit est normal, les accumulations de grosses roches étaient là, ou sensiblement la même chose. Maintenant, il y avait aussi, on voit des arbres en travers du ruisseau qui étaient là cet été. J'avais d'ailleurs demandé à quelqu'un de venir les tailler, mais heureusement, il n'est pas venu. Et ça nous prouve que le niveau d'eau n'a même pas enlevé les troncs d'arbre là-bas, alors qu'ici, au fond, l'accumulation de roches vers l'est, ça a fait tellement monter le niveau d'eau que ça a arraché le pont. Bon. Maintenant, on va remonter vers l'ouest pour voir s'il y a des accumulations de roches comme on en a vu, comme on en voit là, à l'os du terrain. On va remonter vers l'ouest pour voir s'il y a des affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada